Musique Y'a du grabuge à chaque ago Les bandes rivales ne font pas de cadeaux Le grime, le fléau Il nous faut un héros Les gangsters sont maîtres ici Ils sont toujours un alibi Y'a-t-il quelqu'un pour relever le défi ? Il y a Elliot Mouse Il est honnête, courageux Il ne se laisse pas acheter Il veut que sa carretonne Pour arrêter un chapone L'irréductible L'incoruptible C'est l'incorruptible L'incorruptible Elliot Mouse Personne dans les rues la nuit Une sirène hurdée méchants fuient Il nous faut un peu de justice Appelez Elliot Mouse Les trafiquants sèment la peur partout Faites-moi ce boulot On a des gars qui nous défendent Et on les aime beaucoup À peine croyables À peine croyables Et pas achetables Et pas achetables C'est l'incorruptible C'est l'incorruptible Donc Chicago Le fromage consommé par les habitants de Chicago Venait en grande partie du Shenada Il était transporté par bateau sur le lac Michigan Grâce au succès remporté par Elliot Mouse et ses incorruptibles Les commerçants de Chicago avaient été délivrés de la terreur que Alchapon avait fait régner sur la ville Les prix étaient redevenus normaux Et le marché échappait de plus en plus aux gangsters Chaque semaine un grand nombre de bateaux revenaient du Shenada avec une grosse cargaison de fromage Mais bientôt les gangsters réagirent Ils décidèrent d'arraisonner tous les bateaux arrivant du Shenada Et encore une fois les habitants de Chicago n'avaient qu'un recours Faire appel aux incorruptibles Pénurie de fromage Ah, ça c'est de l'information Alors monsieur, vous avez des nouvelles ? Non chef, rien de nouveau pour l'instant Ah, c'est pas vraiment drôle de rester éveillé toute la nuit et sans la moindre odeur de fromage Vos hommes ont trouvé quelque chose ? Est-ce qu'ils sont sur une piste ? Une idée chef ? Non rien Elliot, ils n'ont rien du tout Ils ont visité toute la côte mais n'ont pas trouvé la moindre trace de débarquement de fromage sur aucun des quais Donc vous voulez dire qu'ils sont rentrés bredouilles ? Comment se fait-il alors que Chicago est envahi de fromage volé ? Je sais qu'il y a plein de pommes pourries dans le tonneau de la police Mais j'ai trié moi-même les enquêteurs qui travaillent sur cette affaire et je m'apporte garant de leur dévouement et de leur intégrité D'accord chef, admettons que tout soit en règle Mais il y a des resquieurs qui passent du fromage à travers nos services de surveillance et je veux savoir comment Regardez, je mijote cette idée depuis longtemps J'espère que c'est une idée passionnante sinon je vais m'endormir J'ai besoin de quelque chose chef, une carte du bac J'en ai une mais je dois la chercher, quelle est votre idée ? Je voudrais bien vous mettre au courant mais ici les murs ont des oreilles Et va-y, c'est mon tour, je peux pas manquer la cible d'ici Regarde-moi faire et prends une leçon de tir, tu en as besoin ? Et voilà ! Ah les gars, là tu es chez vous ! Tu as du toupé, tu t'en vas sans me mettre au parfum Rendez-vous ce soir J'ai organisé une réunion des commerçants chez Paris pour m'expliquer Le club chez Paris c'est le genre d'endroit où j'aime bien aller Avant de commencer messieurs, je tiens à remercier Miss Deborah et le signore Pietro de nous avoir accueillis ce soir dans leur local La piraterie nous affecte tous, je ne sais pas ce qui se passe avec le fromage sur ce lac mais j'aimerais aller au fond des choses Il faut avant tout que nous regardions les faits en face Grâce à notre système de surveillance, nous savons que le fromage chanadien piraté sur le lac n'est pas débarqué sur les... Mais en tout cas, Monsieur Mouse, j'espère que dans votre système de surveillance, vous n'avez pas que ce gros patapouf qui ronfle Hey Gordon, réveille-toi ! On parle de toi ! Ah oui, oui, on est arrivés ! Excusez-moi, Monsieur... C'est Ratzek, je m'appelle Ratzek Cela vous intéressera peut-être, Monsieur Ratzek, de savoir que Gordon a monté la gare de toute la nuit ? Oui ! Je suis désolé si je vous ai offensé, Agent Gordon, mais nous sommes tous nerveux à cause de ce problème sans solution C'est vrai, vous nous avez dit de continuer à commercer, mais on se fait attaquer sur le lac et vous ne pouvez pas nous protéger de ces pirates, n'est-ce pas, Monsieur Mouse ? Si les choses continuent ainsi, ce sera la banqueroute fromagère dans très peu de temps Et qu'est-ce qui nous arrivera ? Il faut nous aider, Monsieur Mouse Un peu de calme, messieurs, un peu de calme J'ai un plan, maintenant écoutez tous attentivement, vas-y, Jack ! Merci, Elliot, comme vous le voyez, c'est une carte de la partie du lac Michigan, où toutes les pirateries ont eu lieu La police surveille toute la côte durant la journée, et nous, nous sommes sur les quais de Chakago la nuit Les quais sont les seuls endroits sûrs pour débarquer de la marchandise Ailleurs, les berges du lac sont trop escarpées et trop rocheuses Nous savons déjà tout cela, quel est votre plan ? Carte sur table ! Parfait, mais on va avoir besoin de votre coopération Notre coopération ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous devez tous monter une nouvelle opération de transport de fromage au départ du Shanada sur le lac Michigan Et vous allez laisser ces gangsters s'emparer de notre gruyère ? Oui, mais cette fois nous serons à bord, déguisés en matelots, et nous découvrirons comment ils font entrer le fromage en ville C'est une très bonne idée, j'aime ta façon de concevoir les choses Une idée géniale, et je suis volontaire pour vous accompagner, Monsieur Mouse Merci, Monsieur Ratzek, mais cette expédition sera dangereuse Oui, mais vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider à râper la croûte de la bureaucratie au Shanada Très bien, merci ! Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, et ce quelque chose s'appelle Ratzek Et pourquoi ? Parce qu'il t'a empêché de dormir ? D'ordonne à raison ! Depuis que je vis ici, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ose se poser à Alchapon Bon, très bien messieurs, puisque tout le monde semble d'accord, nous allons mettre ce plan à exécution J'ai un petit bateau, il sera prêt pour demain matin Parfait, alors nous sommes prêts Alors, Niti, qu'as-tu aimé dire de si urgent ? Ça ne pouvait pas attendre ? Allez, vas-y, raconte Si, Signor Chapon, je viens de recevoir des informations secrètes de notre contact de l'association des commerçants Je me fiche de savoir ce que font ces gangs petits Ces idiots n'ont pas encore compris la leçon, ils vont louer un bateau pour apporter du fromage chanadien Décidément, ils ne comprendront jamais Il va une fois de plus falloir les punir en les soulageant de leurs précieuses cargaisons au milieu du lac Ça devient lassant, tu ne te trouves pas, Niti ? Il y a un petit changement cette fois-ci, Eliott et ses adjoints seront à bord Les incorruptibles ? Oui, les fédéraux vont convoyer la marchandise déguisée en marat pour nous arrêter Ils seront sûrement mignons avec leur petit costume de matelot préviens s'élemi escalisées J'y cours, Signor Chapon Ah, finalement, cette journée est une bonne journée On va laisser Monsieur Eliott Moss et ses incapables faire leur expédition Et quand ils seront sur le lac, padaboom, plus de fédéraux ! Alors, c'est la première fois que tu traverses la frontière pour venir au chanada ? Oui, ça me paraît agréable et calme Mais je ne sais pas pourquoi je ne suis pas tranquille J'ai l'impression que Scalise et Anselmi ne sont pas loin Tu n'as peut-être pas tort, Gordon Le chanada est un très grand pays Il y a donc beaucoup de place pour se cacher Selon mes calculs, nos chances de les rencontrer ici sont d'environ une sur cinq millions À toi d'en tirer les conclusions Tout est prêt ! Allez-y les gars, embarquez cette caisse ! Yes, nous avons la permission de partir Parfait, il ne nous reste plus qu'à monter à bord Tu as suffisamment de place ? Oui, je crois que oui Si tu n'es pas confortable, je peux retirer un ou deux fromages de la caisse Très bien essayé, Gordon, mais remets ce fromage Les fromages retirés doivent être du même poids que Jack Ainsi, cette caisse aura le même poids que les autres Enfin, si on s'en tient au plan Oui, de cette façon, les voleurs de fromages n'auront aucun soupçon Quand nous les laisserons prendre notre gruyère et notre brie Si tout se déroule selon les plans, je devrais pouvoir leur faire une petite surprise À laquelle ils ne s'attendent pas Ne t'inquiète pas, Jack, nous te ferons passer sur l'autre bateau Pendant qu'ils chargeront les autres caisses Cette croix nous indiquera où tu te trouves Tu es en bonne main Tu peux avoir confiance en nous Oui, j'espère seulement qu'on a raison de faire confiance à Ratzek Moi non plus, j'ai pas confiance Tout est en ordre, monsieur Ratzek, tout va bien Il ne nous reste plus qu'à attendre calmement Ah, bien Et souvenez-vous, les gars, Jack est dans la caisse marquée d'une croix C'est bien compris, n'est-ce pas ? Oui, oui Ah ! Les petites protenades est terminée, les loulous de mer Alors stoppez vite le moteur et les mains en l'air Vaut mieux faire ce qu'il dit Toi, tu ouvres cette trappe, dépêche-toi sinon je tire Tout est prévu, ne t'inquiète pas Accroche les caisses au crochet du palan On va les embarquer sur notre bateau Quand la caisse dans laquelle Jack est caché sera sur leur bateau, ils seront pris au piège Celle-ci non plus n'est pas encore celle de Jack Tu ne trouves pas que Ratzek prend beaucoup de temps pour la faire monter ? Tu as raison, ils ont déjà embarqué plus de la moitié du chargement et la caisse avec Jack est toujours en bas À quoi joue ce Ratzek de malheur ? Maintenant je vais accrocher à la dernière caisse, celle-ci est fragile J'ai l'impression que Ratzek est un rapporteur Pourquoi la caisse de Jack était la dernière ? On arrive ! Il était temps, j'espère qu'il n'a pas attendu trop longtemps Ratzek monte avec la caisse, mais qu'est-ce que ce Ratzek abandonne le labire qui coule ? Un petit cadeau messieurs Et voilà qui marquera la fin d'une amitié très courte J'espère ne plus vous revoir et c'est plus que probable Jack ! Et ce sont les voilets filants d'ici Oh, je comptais encore tirer un petit coup de feu Ah, t'as pas besoin de t'inquiéter, ils auront la surprise de mon petit cadeau à bord Tu parles d'une chute, est-ce que ça va Jack ? Oui, je suis tombé sur la tête mais je suis entier Ils sont pas partis avec tout le fromage, c'est déjà ça Mais ils ne se sont pas encore échappés, on peut encore les rattraper si on se dépêche Mais qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Il y a le feu dans la cale ! Au feu ! Le bateau est au feu ! Non seulement il nous a trahis, mais il a mis le feu ! Abandonnons le bateau, il va sauter dans deux minutes ! Débouche-toi, c'est pas le moment ! Il faut penser aux provisions, ça fera un bon croque-monsieur ou une fondue ! Il n'y a plus de trou dans ce canot que dans un morceau des mentales ! Aidez-moi avec ce fromage ou je vais le faire tomber ! Oui, le fromage ! Le fromage ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'aime pas la façon dont tu dis le fromage ! Venez ! Dépêchez-vous ! Trouvons des récipients pour ce fromage fondu ! Eliott, fais pas le moment de faire une fondue, on coule ! On va colmater les trous du canot de sauvetage ! Ah, tu veux qu'on le fasse avec du fromage fondu ? Je te suis, Eliott, je vois ce que tu veux dire ! Qu'est-ce qu'on peut faire avec du fromage fondu sauf l'étaler sur du pain ou une pomme au four ? On fait comme ça, on le verse sur les trous et quand il est froid, il durcit, il empêche l'eau de s'infiltrer ! Grouille-toi, Gordon, le temps presse ! Oui, j'ai compris maintenant, j'arrive ! C'est suffit ! Venez, montons dans le canot ! Espérons que ça tiendra ! Avec un peu de chance, le courant dominant va nous pousser sur la berge ! Pourquoi t'essayes pas de dormir un peu ? Avec la tête que tu as, on voit que tu en as besoin, tu as été éveillé toute la nuit ! Je ne peux pas dormir, j'ai bien trop faim pour dormir ! Si seulement j'avais pu attraper un fromage avant de quitter le bateau ! Oui, mais on pensait surtout à remettre ce canot de sauvetage en état, c'était notre priorité ! Je ne supporte pas d'être entouré de fromage et de ne pas pouvoir le manger ! Ne te laisse pas tenter, Gordon ! Rappelle-toi que ce fromage est très important pour nous ! Nos vies en dépendent ! Je suis de nouveau le seul à ne pas dormir ! Vous inquiétez pas, les gars ! Je veille ! Vous êtes dans de bonnes mains ! Oh ! En y réfléchissant, rien ne pourrait arriver au canot si je mangeais les petits boucs qui dépassent et qui ne servent à rien ! Il y a de l'eau qui entre ! On va couler ! Réveillez-vous ! On coule ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Où est passé le fromage ? Gordon, qu'en as-tu fait ? Moi, j'ai rien fait ! Je t'assure, Wilson, tu dois me croire, je n'ai pas touché un seul petit bout de fromage ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous coulons et cela à cause de la gourmandise de notre ami ! Je n'y ai pas touché, je vous dis ! Il dit la vérité ! Ce sont les poissons qui ont mangé le fromage ! Dépêchez-vous de vider le canot aussi vite que vous pouvez ! On est proche du rivage ! On entend les vagues qui se brillent sur les rochers ! Et on va s'échouer sur l'un d'eux ! Non ! Gordon ! On l'a échappé, belle ! Ça va, les gars ? On est sains et saufs, mais où est passé Gordon ? Je ne l'ai pas vu ! Vous inquiétez pas, je suis ici ! Je peux enfin manger ce fromage ! J'espère que la terre ferme n'est pas trop loin ! Ah ! Ah ! C'est une odeur de fromage que je sens ! Ah ! Vous vous êtes enfin réveillé ! Savez-vous que vous avez dormi toute la journée ? Est-ce que vous aimeriez un bon bol de soupe au fromage bien chaude ? Cela vous remettra sur pied ! Oui, mais où suis-je ? D'abord, qui êtes-vous ? Quel est cet endroit ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes au refuge de la Croix du Lac pour les pauvres et les démunis ! Hé ! Attendez une seconde ! Je me souviens d'une plage et de rochers ! Nous vous avons trouvé avec vos amis inconscients sur la plage, mais les autres sont debout depuis longtemps ! Allons, mangez votre soupe, elle est faite avec le meilleur fromage ! J'apporte un second bol, si vous voulez ! C'est pas une question à me poser ! Oui, merci madame, si cela est possible ! Certainement ! Nous en gardons toujours une certaine quantité ici, pour pouvoir en donner à ceux qui en ont besoin ! C'est vrai ! Vous êtes très généreuse ! Je vais vous en préparer un autre bol, à tout à l'heure ! Merci madame ! Notre gros loire est enfin réveillée ? Oui, il a repris tous ses esprits, d'ailleurs il a l'air affamé ! Parfait ! Cela signifie qu'il est complètement remis ! Comment te sens-tu ? Ah, je me sens bien ! Et même très bien ! Tu veux que je te dise, ce fromage est excellent ! Meilleur que celui de chez Paris ! Oui, j'y ai réfléchi moi aussi ! Et je trouve ça curieux qu'un petit refuge pour les pauvres possède une réserve d'aussi bon fromage, pas vrai ? Oh, moi je m'en moque que ce soit curieux ! Tu crois que les bonnes sœurs sont des trafiquantes ? Et pourquoi pas ! Tu crois que c'est une supposition stupide ? Eh bien, avant d'en être aussi sûr, regarde donc derrière toi ! Ah ! Chapon ! Oui, c'est le généreux bienfaiteur du refuge ! Et il n'est pas difficile d'imaginer d'où viennent les dons qu'il fait ! Viens vite Elliot ! Wilson a trouvé une piste là-dors ! Écoute, maintenant tu te lèves Gordon et tu viens avec nous ! Je vais d'abord finir mon second bol de soupe ! Tu pourras avoir autant de bol de soupe que tu voudras quand on aura résolu le mystère ! Dépêche-toi, la nuit va bientôt tomber ! Regardez les traces que j'ai découvertes ! Ce sont des empreintes de pneus de camions ! Et d'un camion lourdement chargé, les traces sont très profondes ! Il n'est pas nécessaire d'avoir le nez de Gordon pour deviner avec précision ce qu'il transportait dans ce camion ! Eh les gars ! Quelqu'un arrive par cette route ! Des camions ! Ce sont peut-être les mêmes que ceux qui ont laissé ces traces ! Cachons-nous ! On dirait que notre chance revient ! Tu as raison ! On va sans doute pouvoir récupérer le chargement du bateau ! Cette route mène à l'arrière du couvent ! Si nous coupons tout droit, nous devrions les rattraper et voir ce qu'ils font ! Bonne idée Wilson ! On va y aller ! Ben si vite, je n'ai pas fini de digérer ma soupe de fromage ! Les voilà ! Ils s'arrêtent ! Je crois qu'ils... Oh ! Regardez qui nous retrouvent ! Ces rats secs ! Si jamais je mets la main sur ce traître ! Eh bien messieurs, nous avons trouvé la solution ! Cette grotte est la cachette où ils entreposent leur fromage depuis longtemps ! Oui, c'est ça ! Ils transportent leur fromage à chaque agot dans ces camions ! Pendant que nous, on surveille les quais ! Il y a encore une chose que je ne comprends pas ! Comment peuvent-ils débarquer leur fromage sur cette côte escarpée sans être guidés par un phare ? Et vous ! Où vous croyez-vous ? Descendez de là ! Allons dépêchez-vous ! Ce n'est pas un terrain de jeu ici ! Je suis réellement désolé, mais nous sommes du FMI, le fédéral museau d'investigation ! Et nous sommes ici en mission ! Dites-moi, êtes-vous la directrice de ce refuge ? Oui, je le suis ! Je suis en fait la mère supérieure ! Dites-moi ce qui se passe ! Eh bien voilà, madame ! Nous avons la preuve que votre institution sert d'abri aux contrebandiers ! Aux contrebandiers ? Je n'ai jamais rien entendu de plus ridicule ! Dans ce cas, vous allez nous expliquer d'où vous tenez cette grande quantité de fromage ! Ce refuge est pour les pauvres sans-abri et il ne subsiste que grâce à la générosité d'un seul homme ! Oui, Al Chapon ! Dites-moi, mère supérieure, ce généreux bienfaiteur, monsieur Chapon, vous a-t-il aussi fait don de cette croix lumineuse ? Oui, en effet, afin que les pauvres puissent trouver le refuge même pendant la nuit ! Qu'est-ce que cela a à voir avec la contrebande ? Oui, moi aussi, je me le demande ! La forte lumière provenant de la croix aide les contrebandiers à se faufiler entre les écueils et à débarquer leur butin la nuit ! C'est ainsi qu'ils ont réussi à déjouer notre surveillance ! Ils n'utilisaient pas du tout les quais ! Voulez-vous dire que monsieur Chapon est un bandit ? Le plus grand bandit du pays ! Et si vous voulez nous aider à prendre les complices de ce gangster sans scrupule, alors vous devez éteindre la croix et ils ne pourront pas s'échapper par le lac ! Oui, je vais faire tout ce que vous dites ! On y va, les gars ! Mère supérieure ! Non, pas maintenant ! Mes sœurs ! Mes sœurs, vite ! Nous devons éteindre la croix ! Nous sommes sur la bonne voie ! Il y a une bonne odeur de fromage ! Prudence, Gordon ! Nous sommes tellement près de notre objectif qu'il ne faudrait pas tout faire rater à cause d'une bêtise ! Celles-ci semblent être les traces les plus fraîches, alors suivons-les ! Cette grotte est une énorme cachette ! Ah, encore un effort ! On a presque terminé ! C'est ici leur repère ! Ah, encore un pied à gauche ! Non, l'autre gauche, imbécile ! Tu ne sais toujours pas où est ta gauche, crétin ! C'est le contraint de la droite, alors c'est celle-ci ! Celle-ci est à droit de servir le doiseau ! Oui, je sais, c'est ce que je voulais dire ! Alors, dis-le, place la caisse à gauche, à ta gauche ! Préparez vos armes et suivez-moi ! Je suis désolé, Elliot, j'ai perdu la mienne sur le bateau ! Quant à moi, j'ai perdu la mienne quand j'étais dans la caisse de fromage ! Eh bien moi, j'ai toujours mon arme sur moi, je suis prêt ! Deux revolvers seulement, il me faut une bonne idée ! Je sais, Gordon, je vais commencer à faire diversion ! Quand j'aurai leur attention, toi tu tireras sur les stalactites qui sont là sur la vôte ! Tire autant que tu peux ! Et pourquoi faire ? Il y a de l'écho dans une grotte et avec tout le bruit que feront les stalactites en tombant dans l'eau, ils croiront qu'on est nombreux ! Elle sait qu'on est prêts ! Ah ouais ? Ce sont les dernières ! Sage avec le fromage, je vous arrête au nom de la loi ! J'y vais ! Il n'y a pas de fuite possible, rendez-vous ! Viens, Sylvie, fais demeurer le moteur et fichons le camp d'ici ! Jetez vos armes et approchez-vous ! Eh, attendez-moi ! Et ne portez pas sans moi ! Tu ne vas nulle part ! Vas-y, dis-la, toi elle chouette ! Oh ! Ils vont nous échapper ! C'est trop tard ! Mais il n'est pas trop tard pour ce sale hypocrite ! Qui sont les types qui se sont enfuis en bateau ? On les a eus, ils ne nous rattraperont plus ! Oui ! Oh ! Qui a éteint la lumière s'il va plonger ? Attention, on va s'échouer ! Sans les lumières de la croix, ils ne pouvaient pas aller bien loin ! On va les repêcher ! On les a eus, on les a tous pris ! On n'a rien à voir avec la contrebande ! Nous faisons des mini-croisières pour les touristes ! Attendez que notre patron apprenne ce qui s'est passé, ça va barder ! Monsieur, je sais, toi, raison ! Avec l'influence d'Alchapon, ils ne resteront pas bien longtemps en prison ! Tu as sans doute raison, Jack, mais nous aurons au moins fermé cette route ! Et nous avons découvert un de leurs informateurs ! Vous voyez, eux ne sont pas que des policiers qui sont corrompus de nos jours ! Même des commerçants le sont ! Tout le monde peut être victime de l'habilité ! Eh bien, j'espère que cet escroc va en prendre pour un bon bout de temps à la prison d'Alchatras ! Nous vous remercions de tout ce que vous avez fait pour nous, Mère supérieure ! Vous avez éteint les lumières de la croix juste à temps ! Ainsi, nous avons pris toute la bande de contrebandiers la main dans le sac, et ils ont été écroués ! C'est à vous que nous devons ce succès ! Vous êtes très aimable, Monsieur Mouse, et sachez que nous sommes honteuses d'avoir fait confiance à ces escrocs ! Oubliez ça ! Vous ne pouviez pas savoir ! Ce qui m'ennuie, c'est que votre refuge risque de ne plus recevoir de dons quand le chapeau ne sera la vérité ! L'important pour nous, c'est de faire le bien, Monsieur Mouse ! Ne vous inquiétez pas, notre sujet, nous nous en sortirons ! Le Seigneur pourvoira tous nos besoins ! Il ne permettra pas que ces humbles créatures manquent de fromage ! Si je suis inclus dans les créatures, vous pensez que je pourrais terminer mon repas ? Évidemment, Monsieur Gordon, quand vous le voulez, nous sommes prêtes ! Heureusement pour tous les sans-fromage de Chicago, Al Chapone continua d'envoyer ses dons en annonçant publiquement qu'il les augmentait ! En agissant ainsi, il espérait démontrer qu'il n'avait rien à voir avec le trafic de fromage ! Mais soyez certain qu'il ne pourra pas oublier facilement la défaite cuisante que lui ont infligé Elliot Mouse et ses incorruptibles ! Ces ignobles incorruptibles, ils ne s'enterront pas comme ça ! J'aurai ma revanche ! Attends Elliot Mouse, j'aurai ma revanche ! Tous les jours, de nouveaux moyens de pression sont mis en œuvre par les contrebandiers du fromage ! Les incorruptibles se trouvent face à un nouvel ennemi ! Croc Moran, un gangster de haut rang ! Chapone et Moran se battent comme chien et chat pour avoir la mainmise sur le raquette du fromage dans tout Chicago ! Ne manquez pas le prochain épisode qui sera palpitant ! Vous verrez comment les plans des deux grands chefs de la pègre seront déjoués par Elliot Mouse et ses incorruptibles ! Ennui à Coco, les nouvelles sont mauvaises ! J'ai lu dans tous les journaux qu'enville à Valèze Chakago, la misère vient !